On ne parle pas de ça non plus, vous voyez. On ne parle pas de ce qu'on pouvait avoir plusieurs milliers de morts par mois. Regardez l'Amérique, c'est une grande puissance mondiale. Israël, c'est une grande puissance mondiale. La Russie, c'est une grande puissance mondiale. Italie, Angleterre, tous ces pays-là, ils ont plus que la France. Des morts concernant le coronavirus. Mais notre pays a été bien géré concernant ce problème-là. Et en plus, Macron, c'est la première personne qui a déclaré le premier jour comme quoi nous sommes en guerre. C'est vrai qu'il y a des élections dans cinq mois. Il y a plein de candidats. Voilà, vous voyez. Il y a des artistes de cinéma, des acteurs, des comédiens. qui sont parmi les candidats. Mais imaginez-vous, il a bien géré le problème. Et de l'autre côté, vaccination et prendre des tests étaient gratuits jusqu'il y a déjà quelques jours. Et partout, c'était payant. Moi, j'avais plein d'amis qui venaient des Etats-Unis ou d'Angleterre. Je ne sais pas où. Quand ils voulaient rentrer chez eux en Amérique, le test, le tester, c'était payant. 100 dollars, 120 dollars par tête. J'avais quelqu'un qui est venu il y a déjà deux mois, un membre de ma famille. Trois personnes de Los Angeles, ils sont venus. Trois tests, 400 dollars aller, 400 dollars retour. Quand il est entré aussi, il fallait... Vous voyez ? On ne regarde pas ce que vous faites. Vous ne faites pas, je ne sais pas quoi. Ça, vous voulez sortir, vous voulez voyager, vous payez. Il y a énormément de choses qui, ici, nous l'avons, mais nous ne les comprenons pas. Vous voyez ? La haine, mais par contre, ça existe. Comme la haine invoque, envers des riches, ça existe. Le gars, les riches sont deux sortes des gens. Puisque vous ne téléphonez pas. Je vais un peu parler, hein. Surtout, je vous dis des choses que certains parmi vous, peut-être, vous n'aimez pas. Moi, je n'aime pas. Je ne gagne pas. Pardon, je ne travaille pas. Je ne gagne pas de l'argent. Mais celui qui travaille, il gagne de l'argent. Je suis jaloux de lui. Mais je vais le tuer depuis 6 000 ans. Mais il travaille. C'est vrai qu'il y a certains gens qui ne travaillent pas, ils gagnent de l'argent. Ça, c'est autre chose. Il y en a. Ils héritent où ils veulent. Il y en a des voleurs. Il y a des gens qui héritent. Mais il y a des gens qui travaillent. Ils ont commencé à travailler à partir de leur garage. Ils travaillent jour et nuit. Et ils sont riches. Et ils vivent bien. Vous voyez ? Et moi, puisque je n'ai pas d'argent, je suis toujours assis chez moi en train de fumer, prendre mon vin et tout ça. Je suis contre tous ces gens-là. La jalousie, vous savez, un vocal, c'est ça qui nous ramène à plusieurs points de racisme, des guerres, de violences. Mais de l'autre côté, le monde est en train de voir, vous avez entendu ça, vous êtes au courant, réunion universelle. Ça, c'était mémoire de ma femme aussi, qui l'avait commencé à l'époque, mais personne ne me parlait pas. Revenu au universitaire, c'est-à-dire d'ici quelques temps, le nombre de chômages, malgré tout le chrono qui va tuer les gens, il y aura beaucoup de gens encore qui vont tomber en chômage. Des grands riches, ils vont perdre leur richesse et les pauvres, ils vont devenir plus pauvres. Et maintenant, c'est pour ça qu'il faut un salaire minimum donné à tout le monde, sans regarder qui est et qu'est-ce qu'il fait. Un salaire minimum. Cet salaire minimum, c'est très important. Très important. Qu'il soit correct. Ce n'est pas 300-400 euros qu'on paye actuellement, on ne paye pas, je ne sais pas quoi, un salaire proche de quoi ? Proche de les SMICs d'aujourd'hui, vous voyez ? Proche de les SMICs, parce que les gens vivent bien. Bonsoir, c'est qui ? Allô. Allô, bonsoir. Oui, je vous écoute. Bonsoir, c'est Farid. Comment va Farid ? Comme un vieux schnock. C'est Farid, notre ami ? Oui, ben oui. Oh là là, Farid, oh là là. Oh là là. Tu nous en manquais, vraiment, là. Tu étais où, Farid ? Ah ben oui, j'étais en prison. C'est vrai ? Mais non, mais non. Mais si tu étais en prison, c'est mieux que mourir. Ou est-ce que, franchement, j'ai pensé que tu es mort. Non, non, j'ai voulu faire des économies un peu. Ha 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 ha. Oh, Farid, c'est vrai que toi, tu n'aimes pas mes idées, mais moi, tu m'avais manqué. Je suis tellement ravi. Je t'assure, je suis très content. Tout à l'heure, j'étais en train de dire à Morgane que si quelqu'un ne téléphone pas, je vais partir. je ne veux plus rester là ce soir et heureusement c'est toi qui appelles je salue Morgane aussi et puis tout le monde, les auditeurs les auditrices et tous les musulmans seulement les musulmans et les chrétiens les juifs, les bouddhistes je salue tout le monde pourquoi tu dis tous les musulmans, tu restes toujours raciste c'est pour taquiner tu es un raciste musulman c'est pour taquiner moi je suis un humain chacun est libre de penser, d'avoir sa foi et d'ailleurs moi je suis un agnostique alors tu vois pourquoi tu dis c'est pour chercher la bagarre avec toi j'aime bien te provoquer tu sais je vais te dire une chose Farid, une seconde seulement tu ne m'as pas reconnu peut-être que tu te présentes personne n'aime pas les arabes comme David Abbas moi mon meilleur copain depuis 40 ans c'est des arabes c'est à dire vous êtes vous devez être quand on n'est pas intelligent on ne peut pas valoriser la parole de l'individu moi même si je critique l'islam si je dis des choses c'est pour les musulmans mais tu as le droit de critiquer on a le droit de critiquer tout le monde une question Farid depuis 1400 ans jusqu'à maintenant les musulmans ils ont tué plus de musulmans plus d'autres croyances réponds à ça je te dis j'en sais rien mais depuis quelques années moi je pense qu'ils ont tué plus de musulmans oui c'est vrai même depuis toujours depuis 1400 ans parce que je suis un historien tu me connais un historien je connais l'histoire au nom de l'islam toujours ils ont tué les musulmans moi quand je critique les versets de tous les gens je défends les musulmans moi toujours j'avais dit un musulman il est tellement généraux gentil David écoute j'ai entendu une émission sur une radio il y a trois semaines une chercheure ou chercheuse c'est une femme une tunisienne qui s'appelle Ella Wardi c'est une chercheure scientifique intellectuelle oui qui a dit que le Coran a été écrit rassemblé ou compilé je sais pas comment on peut dire que 200 ans après la mort du prophète après sa révélation c'est une chercheure et je l'ai entendue sur une radio bon je vais la dire c'est la radio Notre-Dame et elle a dit aussi le Coran le vrai Coran c'est le Coran de Hafsa la Hafsa je sais pas si c'était la la femme la fille du prophète non c'était sa femme sa femme ou de Omar ou de Khattab je sais pas et c'était et Bente le Khalifa Bente le successeur de Mohamed mais c'était la femme de Mohamed c'était sa femme c'était la femme de Mohamed ah d'accord paraît-il que le vrai Coran c'est celui-là et il a été brûlé par des héritiers bon tu sais qu'il y a eu la bagarre entre les héritiers avec Ali avec tous les tous les compagnons du prophète quoi il y a eu des bagarres et elle a écrit un livre qui s'appelle Meurtre à la mosquée je sais pas si tu en as entendu parler parce que Omar ibn Khattab a été tué pendant qu'il priait à la mosquée est-ce que tu connais cette histoire il a été poignardé mais tu savais pas tout ça non moi je savais pas moi ça fait 50 ans il y a pas longtemps écoute Farid tu m'écoutes ou non ? oui moi j'avais 14 ans actuellement j'ai 64 ans il y a déjà 50 ans que j'ai écrit Mohamed quand il mort Aboubak il va être emprisonné Omar il va être tué Osman il va être tué Ali il va être tué dans la mosquée et Omar aussi dans la mosquée mais Osman c'est chez lui-même les gens ils attaquent ils font une révolution et le tout je l'écris ça il y a déjà 50 ans mon ami j'avais 14 ans autre chose que j'ai écrit il y a déjà 40 ans tu sais c'est quoi ? le Coran j'avais dit sur cette antenne tu n'as jamais écouté tu écoutes mais tu n'entends pas ce que j'ai dit sur cette antenne j'ai dit le Coran était rassemblé ce n'est pas 200 ans après il est à hauteur de dire ça c'est 35 ans après la mort de Mohamed Mohamed quand il est mort il n'avait pas c'est-à-dire un livre ces paroles c'était à droite à gauche ah oui j'ai entendu dire qu'elle a dit c'était écrit sur des homoplates non des homoplates de chameau et des feuilles de palmiers non c'était c'est ce secrétaire qui avait écrit à droite à gauche comme il voulait mais il avait appris par coeur le secrétaire il avait 5 secrétaires un c'était Ali son jambes l'autre c'était Ebne Masoud et plusieurs etc c'est-à-dire quand il est mort il n'y avait aucun bouquin ou aucun verset complet écrit c'est après après premier calife non deuxième calife Omar non troisième calife Haussmann c'est à l'époque de Haussmann que lui il ordonne de rassembler tous les versets et fait un bouquin le nom de Coran on le donne 35 ans après sa mort c'est-à-dire même le nom mais attends attend David le gars le gars qui interviewait la journaliste là en question c'était un catholique ouais et il disait que dans les chrétiens c'était pareil par rapport aux évangiles il y a eu beaucoup de de choses qui ont été écrites des années après c'est vrai et qu'il y a des erreurs il y a des omissions volontaires et politiques et des intérêts et puis des erreurs donc dans toutes les religions comme elles sont écrites par des hommes dans forcément avec les années d'ailleurs cette dame elle a dit par exemple elle dit voilà toutes les missions que je viens de faire avec vous vos questions mes réponses et ainsi mes commentaires si quelqu'un veut les répéter à quelqu'un qui va les répéter à quelqu'un dans 50 ans peut-être ça va dire le contraire parce que c'est comme ça c'est scientifique on a toujours dit que quand il y a un écrit qui est fait ça reste et mais les paroles s'envolent qu'on s'écrit tout de suite à la limite ou si c'est enregistré il n'y a pas de problème mais quand c'est une parole qui est rapportée de l'un à l'autre de l'un à l'autre de l'un à l'autre il peut y avoir des erreurs volontaires ou involontaires même si c'est pas volontaire il y a des erreurs tu vois un peu c'est pas simple bravo je suis tellement content Farid de vous entendre ça parce que regarde c'est pas à la même dans les 50 ans de 50 ou 10 ans ici et maintenant au départ dans mon émission je dis quelque chose au départ après 15 minutes 10 minutes quelqu'un même de temps en temps c'était monsieur Farid notre ami lui-même il vient nous dire quelque chose que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit mais il vient de dire quelque chose c'est à dire l'expression qu'on peut l'avoir ou l'impression vous avez tout à fait raison monsieur Farid ça ne peut pas être la même chose mais pour compléter tes informations tu notes ce que je veux te dire pour que la prochaine fois si tu vois cette personne là devant tu vas intervenir ou non quand elle parle de 200 ans après prophète tu sais c'est quel livre qui a été rassemblé et écrit plusieurs centaines d'années après prophète ce n'est pas le livre de Mahomet ce n'est pas le Coran tu connais Ali ah oui Ali c'est le gendre de Mahomet et c'est le quatrième calife d'accord alors 300 ans après sa mort note bien ça écrit écrit pour ne pas oublier 300 ans après sa mort après qu'Ali il est mort il y a quelqu'un qui s'appelle Cheikh Razie raison nous avons mais ça c'était Razie Cheikh Razie il écrit un bouquin et il le nomme Nahdjol Balag parmi les musulmans c'est presque deuxième livre après c'est-à-dire le Coran premier deuxième alors attends la question que je pose est-ce qu'Ali est-ce qu'il était il était de quel de quel pays Ali oui c'est un arabe c'est un arabe c'est le genre c'est cousin de Mahomet et le genre de Mahomet il était marié marié de Fatimé la fille de Mahomet et il était cousin de Mahomet aussi Ali c'est Imam Ali et comment ça se fait que les Iraniens ont suivi tous Ali vous aussi vous avez suivi c'est-à-dire tous les musulmans connaissent Ali tous les musulmans connaissent Ali non non je parle les chiites les chiites non la question que je veux te poser est-ce qu'Ali il est suivi par tous les musulmans non non d'abord je veux te répondre moi je ne sais pas franchement je ne sais pas non les quatre califes de Mahomet tout le monde les reconnaît oui oui qui soit sonni qui soit wahhabi qui soit hanbali qui soit shafi qui soit maliki ou chi'i comme les musulmans la totalité des musulmans dans le monde ils connaissent Ali comme quatrième calife de Mahomet tout le monde le connaît oui oui mais je veux vous répondre mais pourquoi les iraniens surtout ils aiment plus Ali par rapport les autres c'est ça voilà c'est ça la question tu sais parce qu'Ali qu'est-ce qu'il a fait il a fait la guerre contre l'armée et les généraux qu'ils avaient attaqué l'Iran parce que tu sais l'Iran a été attaqué à l'époque d'Osman d'accord oui oui parce que l'Iran n'était pas musulman l'Iran était zoroastrienne oui oui et l'Iran a été attaqué comme Liban comme Jordanie comme la Syrie comme Turquie actuelle tous ces pays étaient attaqués à l'époque d'Osman surtout l'Iran aussi plusieurs millions de personnes 3 millions iraniens étaient massacrés Khaled ibn Walid était chef de l'armée alors Ali qu'est-ce qu'il fait dès qu'il est calife il y a des conflits comme le conflit actuellement avec la France avec l'Angleterre comme le conflit Biden avec la France mais on ne va pas faire la guerre mais à l'époque après tous ces conflits là tout de suite on fait la guerre alors Muhammad il est mort mais Ali il va faire la guerre contre la femme de Muhammad il s'appelle Aisha c'est-à-dire la guerre il s'appelle la guerre de Jamal et il va faire la guerre avec Talha et Zobel deux copains de Muhammad et avec la femme de Muhammad Aisha alors les Iraniens ils sont contents puisque les Arabes ils sont en train de se faire tuer deuxième mois Ali il va faire la guerre avec Moabye Moabye aussi c'était un gouvernant de la part d'Osman au Damas la Syrie c'était sous l'ordre de Moabye qui était cousin de Muhammad et cousin d'Osman et cousin d'Ali Ali dès qu'il prend le pouvoir il demande de Moabye de quitter le pouvoir mais il ne quitte pas Ali il fait la guerre contre lui c'est-à-dire les premières guerres parmi les musulmans ça commence à cette époque alors les Iraniens étaient contents mais attends 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 la guerre c'était quoi le problème pour créer la guerre le problème il était quoi je t'ai dit le premier c'était Ali avec Moabye qui était gouvernant de la Syrie nommé par Osman mais Ali dès qu'il devient calife il annule cette nomination et il demande à Moabye de venir au Medin abandonner le pouvoir lui il n'abandonne pas le pouvoir il fait la guerre avec Ali et plusieurs milliers de musulmans situés je saute du coca là excuse-moi parce que là j'ai des choses à faire je vais juste te poser une question d'actualité est-ce que Zemmour est-ce que c'est un phénomène ou est-ce que c'est quelque chose qui va laisser des traces non Zemmour c'est quelque chose à mon avis Zemmour c'est quelque chose pour casser les voix de Marine Le Pen c'est tout ah bon ah oui c'est tout n'ayez pas peur la France n'est pas Zemmour moi j'ai préparé ma valise écoute la France n'est pas Zemmour le judaïsme et les juifs n'est pas Zemmour comme tu le sais déjà Zemmour il a des problèmes avec des grandes savants juifs que vous le connaissez je ne vais pas nommer leur nom non Zemmour c'est seulement notez ça et dites aux autres aussi dites aux autres aussi c'est les médias qui sont en train de fabriquer ça maintenant pour votre tête c'est les médias c'est pour casser Marine Le Pen c'est pour casser Marine Le Pen pour un final il ne va pas aller au deuxième tour soyez sûr et certain je vais écouter les autres intervenants et j'étais content de parler avec toi David est-ce qu'on t'a dit que plusieurs fois j'ai cité ton nom je disais où est Farid je cite une fois Morgan Morgan m'avait dit qu'il y avait des gens qui avaient demandé après moi ah oui il y avait beaucoup de gens moi aussi Morgan aussi même il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux ils ont pris contact avec moi pour toi que ces gens là ils sont en train de t'écouter ce soir je suis très content je les salue voilà voilà écoute je suis très content la radio ici maintenant c'est des années que je l'entends que je l'écoute et que j'aime bien et je ne voudrais pas qu'elle disparaisse voilà merci Farid bravo je vous embrasse tous et toutes amicalement à tous merci au revoir au revoir David voilà ça c'est une bonne nouvelle puisque Farid il avait des soirs et moi je t'inquiète pour lui comme je l'ai dit à lui-même parce que c'est vrai peut-être mais heureusement je suis très content parce que Farid était en train de nous écouter encore je le sais à l'époque tu étais tellement musulman actuellement toi-même tu dis des choses qui sont très intéressantes moi je veux féliciter le cerveau rationalisme le rationalisme et le bon cœur puisque tu étais un type bien dès le départ ce soit tout ce que tu viens de dire les questions que tu as posées ça nous montre surtout ce que tu as dit que tu étais agnostique et tout ça ça nous montre que voilà bravo Farid c'est-à-dire si on est censé dans la vie après plusieurs années plusieurs mois quand on va écouter la vérité quand on va faire des comparaisons et tout ça on va changer d'avis alors moi je crois que j'ai répondu aux questions de Farid ces questions étaient très intéressantes oui c'est vrai Ali puisqu'il a fait trois guerres avec des successeurs de Mohamed et surtout la famille de Mohamed Ali il a fait trois guerres très sanglantes il y avait beaucoup de gens qui étaient toués après toutes ces guerres-là puisque les Iraniens aussi à l'époque les grands généraux qui sont devenus esclaves après que les Arabes ils ont attaqué l'Iran, le Liban la Turquie aujourd'hui tous les autres pays Syrie tout ça même l'Ethiopie d'Ethiopie il y avait quelqu'un qui s'appelait Balal Habashi il était compagnon de Mohamed les Iraniens surtout ils étaient très contents parce que même les Égyptiens étaient dans la guerre les Égyptiens eux-mêmes qui ont tué le troisième calife Osman Osman s'était assassiné chez lui par une révolution des Iraniens et des Égyptiens et c'est les Égyptiens qui ont tué le troisième calife de Mohamed après c'est vrai Ali il a fait la guerre avec la femme de Mohamed avec le cousin de Mohamed après il a fait la guerre avec les fidèles en vogle de l'islam c'est-à-dire la troisième guerre c'était avec Khabar et Jinnahravan Khabar et Jinnahravan c'était les gens que 24 heures vous avez dans la journée jour et nuit 5 heures 6 heures ils ne faisaient qu'ils ne faisaient qu'ils dépirent c'est-à-dire qu'ils étaient des fous de Dieu et des soldats d'Ali après la guerre avec Mohavier Sefain première guerre Jamal avec Aïche la femme de Mohamed deuxième guerre il s'appelle Sefain avec Mohavier et le fils d'Abu Sofyan ils sont toujours cousins de Mohamed parce qu'ils sont c'est une guerre familiale et après la guerre qu'Ali il faisait avec ses soldats lui-même lui-même il fait des choses que ses soldats n'aiment pas et une partie de ses soldats ils vont l'abandonner et Ali il va les massacrer la totalité personne ne va pas rester vivant il va tuer toutes les personnes sans dire la guerre de Khabar et Jinnahravan et le tout et les Iraniens surtout les Égyptiens tous les pays qui étaient devenus musulmans par la force militaire des musulmans ils vont être contents de cette guerre et ils vont aimer Ali par exemple Ali ce n'est pas les Iraniens même les Turcs actuellement la plupart de vous vous étiez allés dans la mosquée en Turquie dans la mosquée en Turquie vous voyez il y a le nom d'Ali et ses deux fils Hassan et Hussein ça vous ne le voyez pas en Arabie Saoudie et dans les autres pays musulmans sonnites vous ne voyez pas Hassan et Hussein le fils d'Ali même allé pour les pays vous ne le voyez pas mais les Turcs aussi comme les Iraniens c'est pour ça que même actuellement Rajab Taïbar nous suivons malgré tout ce qu'il y a en ou non mais c'est une information que je vous donne vous voyez ça ne colle pas avec les Saoudiens voilà surtout toutes ces guerres là Farid toutes ces guerres là qui étaient depuis 14 siècles à ce jour dans l'islam c'était la guerre et les guerres des familles de Mahomet c'est les tribus de Mahomet c'est à dire actuellement en Iran la guerre qui existe antisémitiste qui existe chez les Ayatollahs pas chez les Iraniens c'est pourquoi puisque les Ayatollahs iraniens ils sont des Arabes en Iran ce ne sont pas des Iraniens ils disent qu'ils sont descendants de Mahomet ou même il dit ça les Ayatollahs iraniens alors ils sont en tribus liés à Ali Ali comme je viens de vous dire c'est quelqu'un qui a fait des guerres contre les Arabes et les Juifs Ali il a tué dans une demi-deux journée 700 Juifs il a coupé la tête de 700 personnes les Juifs bannis au Raize existe en histoire lisez-le l'antisémitiste que vous voyez chez les Ayatollahs iraniens pas le peuple iranien les Ayatollahs iranien c'est puisqu'ils sont des Arabes famille de Mahomet mais c'est de Bani Hashem c'est descendant de Hashem après vous avez d'autres familles d'autres familles ne sont pas d'accord comme ils ont fait la guerre avec Ali pour ça en même temps vous trouvez la guerre contre l'Arabie Saoudie et contre l'Israël vous voyez ça c'est quelque chose très historique mais le peuple iranien il n'est pas comme les Ayatollahs par exemple hier c'était la journée mondiale du roi Cyrus roi Cyrus c'est le roi perse son nom a été cité comme un prophète dans l'Ancien Testament dans les livres des Juifs aussi aux chrétiens Cyrus hier c'était la journée de Cyrus alors les Iraniens ils ont fêté l'anniversaire de Cyrus en Iran partout mais les Ayatollahs ils ont fermé le tombeau de Cyrus ils n'ont pas laissé les gens qu'il aille là-bas puisque chaque année il aille là-bas et ils font des manifestations en faveur de l'ancien perse contre les Ayatollahs iraniennes qui est je viens de vous dire alors par exemple hier comme vous le savez était journée internationale 29 octobre de Roi Cyrus cette journée internationale aussi comme plusieurs d'autres journées c'est David Abassi Siavash à Avesta qui avait décidé et désigné selon ses recherches dans l'histoire depuis 30-50 dans l'agenda que je publie l'agenda de l'année 7000 ans que nous sommes dans l'année 7759 et le 29 octobre de chaque année le peuple perse dans le monde entier il fête la naissance d'O Cyrus qui est considéré comme un prophète chez les juifs puisque lui c'est un sauveur Jésus il n'arrive pas à sauver les juifs mais Roi Cyrus il sauve les juifs de Babel et les laissent les juifs aller réparer leur temple etc. c'est une histoire longue si vous tapez sur internet Roi Cyrus 29 octobre vous allez voir que ça a été fêté dans le monde entier et c'est la première fois il est déjà 35 ans c'est moi que j'ai mis ça dans l'agenda depuis 20 ans c'est moi que je demandais aux gens d'aller au Pasargat Pasargat c'est le tombeau de Cyrus qui est en Iran proche de Persopolis les gens il est allé chaque année avec plusieurs milliers de personnes étaient présentes avec des slogans en faveur de Roi Cyrus celui qui l'a écrit première déclaration de droit de l'homme c'est officiellement le reconnu par les Nations Unies première personne qui a écrit déclaration de droit de l'homme il y a déjà 2500 ans 1100 ans avant l'Islam 1100 ans avant l'Islam 2500 ans c'était le roi Cyrus il a libéré de Babel les juifs et il a dit dans mon pouvoir qui était élargi à l'époque il était 140 pays d'aujourd'hui selon la Bible il a dit dans mon royaume tout le monde est libre de choisir la religion qu'il veut la religion qu'il veut penser qu'il veut la liberté totale moi comme le roi je n'interviens pas pour vous imposer une religion spéciale mais lui-même il était Zoroastrian Roi Cyrus c'était il voilà c'est à l'occasion des questions de Farid qu'on a parlé un peu sur cette histoire maintenant vous avez la parole mes chers amis et on est là pour vous écouter mes chers amis 08 92 23 95 20 ça doit se régler ici et maintenant ta raison c'est ici et maintenant vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant point de l'internet de l'internet Sous-titrage ST' 501